Imaginez de ne pas savoir lire pendant une pandémie et de passer à côté d'informations qui pourraient vous sauver la vie. Aujourd'hui, c'est le cas d'au moins 773 millions d'adultes et de jeunes dans le monde qui ne possèdent pas les compétences de base en lecture et écriture. À l'échelle mondiale, la pandémie de Covid-19 a perturbé le système éducatif, touchant 91% des élèves et 63 millions d'enseignants. Alors que des efforts ont été faits pour poursuivre la formation par le billet de l'enseignement à distance, les programmes d'alphabétisation des jeunes et des adultes ont pour la plupart été suspendus. Cela nous rappelle durement la fragilité de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il faut que cela change. Pour tirer parti du pouvoir transformateur de l'alphabétisation, nous devons donner la priorité à un enseignement et un apprentissage de qualité. Nous devons investir dans les éducateurs afin qu'ils puissent adapter l'enseignement aux différentes conditions. Nous devons mettre en place des systèmes d'apprentissage solides afin que les programmes d'alphabétisation tout au long de la vie soient résistants. Ensemble, nous pouvons profiter de la période de crise pour redéfinir l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation. En cette Journée internationale de l'alphabétisation, intensifions les efforts collectifs et engageons-nous à faire de l'alphabétisation une priorité afin que personne ne soit laissé de côté.